Il est 8h31 à Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pomeray. Et ce matin, notre invité dans la matinale est Stéphane Favret, il est maire adjoint de Saint-Brieuc en charge de la politique de la ville. Et il est avec nous en direct au micro, je l'en remercie. Bonjour Stéphane Favret. Merci Stéphane pour votre invitation, un réel plaisir. Eh bien écoutez, on va parler de politique de la ville, puisque vous en avez la charge à Saint-Brieuc, avec en ce moment, on va dire, des petits soubresauts en termes de stationnement. Ça ne fait pas l'unanimité, vous avez décidé de sévir un petit peu, mais aussi d'informer. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment on pourrait résumer pour les auditeurs un petit peu cette levée de bouclier des briochins ? Mais ce qui est normal, lorsque l'on s'attaque à quelque chose, en général, ça ne plaît pas forcément. Mais voilà, donc on a décidé de s'attaquer tout simplement au stationnement anarchique. Alors pourquoi s'attaquer à ce stationnement anarchique ? Dans le cadre de la politique de stationnement, en fait, sur la ville de Saint-Brieuc, depuis des années, en fait, il y a le stationnement bilatéral qui est historique, mais pas qu'à Saint-Brieuc. C'est valable à l'échelle du territoire français, c'est réglementé. Donc il faut savoir qu'à chaque entrée de ville à Saint-Brieuc, il doit y avoir de peut-être une trentaine d'entrées de ville à Saint-Brieuc. Il y a un arrêté et un panneau indiquant la réglementation en vigueur concernant le stationnement unilatéral alterné par quinzaine. Voilà, qui est dans le code de la route, qui fête ses 100 ans, là, d'ailleurs. Exactement, exactement. Alors donc, ce stationnement qui est alterné n'est pas toujours respecté et vous avez voulu, finalement, y mettre un peu d'ordre ? En fait, tout simplement, le principe, c'est ce que je vous disais, c'est le stationnement unilatéral alterné dans une rue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marquage, forcément, de stationnement au sol. Donc ça consiste à faire stationner, bien évidemment, l'ensemble des véhicules des personnes à proximité, du même côté de la rue, sur une période de 15 jours. Donc je rappelle, cette période, c'est du 1er au 15, on se gare du côté impaire des habitations bordant la voie, et ensuite, du 16 au dernier jour de chaque mois, du côté des numéropaires des habitations bordant l'autre voie. Alors, il y a eu des sanctions, parce que tout ça s'est mis en place et la réglementation a dû être respectée. Et là, levé de bouclier, une fronde ? Une fronde, c'est ce que je disais en préambule, forcément, on s'attaque à quelque chose de... C'est de l'affect, en fait, chez les gens. Voilà, la voiture, c'est important. Nous, ce que l'on souhaite, c'est véritablement apaiser la ville. Apaiser la ville, donc ça passe forcément par moins de véhicules en circulation sur la ville de Saint-Brieuc. On est là aussi pour améliorer, bien évidemment, le cadre de vie des habitants des Briochins, des Briochines. Et du coup, on s'aperçoit quand même que le stationnement alterné peut, bien évidemment, contribuer avec efficacité à répondre à cet objectif clairement annoncé de la municipalité. Et puis, ça permet aussi l'entretien de la voirie lorsque des véhicules respectent le stationnement. Mais exactement, il y a plusieurs atouts, en fait, sur le stationnement alterné. C'est absolument pas le fait du prince ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir que le stationnement semi-mensuel, puisqu'on est deux fois 15 jours, apporte plein d'avantages. Et notamment des améliorations de l'espace public. La priorité des priorités, ça réduit, ça limite considérablement, en fait, le stationnement anarchique et abusif, également, sur les trottoirs. Ça facilite les déplacements pour tout le monde. Chacun peut se balader en toute tranquillité aussi sur les trottoirs qui sont, je vous le rappelle, quand même dédiés aux personnes, j'allais dire, les plus vulnérables. C'est absolument pas péjoratif, mais c'est véritablement ça. Donc, les personnes les plus vulnérables, fauteuil roulant, toutes les personnes PMR, bien évidemment, les gens déambulateurs, les papas avec leur poussette, les mamans avec leur poussette. Et bien évidemment, les petits-enfants aussi avec leur tricycle, puisque les enfants, les petits-enfants ont le droit, bien évidemment, de circuler aussi sur le trottoir. Mais ça n'a pas que ces avantages-là. Ça apaise ce que je vous disais aussi tout à l'heure, les circulations, bien évidemment. Ça réduit également la vitesse dans les rues, puisque les problèmes principaux évoqués aussi par la population, oui, ça roule vite et ainsi de suite. Effectivement, ça peut rouler vite. En appliquant ce stationnement alterné, le fait d'avoir ce que l'on appelle un mur, si vous voulez, en entrée de rue, les gens, de facto, vont freiner. Alors, vous avez mis en place aussi une grande concertation. Vous avez été à la rencontre des briochins. Ce n'est pas toujours facile d'aller recueillir les colères des habitants. Alors, ça se met en place progressivement. Ça apaise aussi ces colères, cette petite grogne. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure dans ma délégation, effectivement, je suis également en charge de la participation citoyenne. Donc, ça rentre pleinement dans mon domaine, plutôt mon champ de compétences. On ne va pas se mentir non plus. Je n'ai pas de langue de bois pour moi en politique. Dans la première phase de mise en œuvre, on ne s'est absolument pas planté. Ce n'est pas ça. Mais je pense qu'on a voulu aller un petit peu vite. Et en fait, on s'est aperçu que la mise en œuvre était un petit peu plus complexe aussi que ce que l'on avait imaginé. Vous étiez dans le fer, finalement. Mais exactement. On a été élus. C'est bien pour ça. On a été élus sur un programme. Et on entend, bien évidemment, faire ce que l'on a dit. Les promesses, voilà. Moi, je tiens absolument à les mettre en place. Avec mon collègue François Porzer, qui est en charge de la tranquillité publique aussi à la mairie de Saint-Brieuc. On travaille véritablement deux concerts tous les deux. C'est un très, très gros chantier qu'on met en place. Donc, on est deux élus là-dessus. Vous imaginez le territoire, comment il est immense. Donc, effectivement, ce que vous désiez à juste titre, la participation citoyenne dans cette histoire, elle est hyper importante. Donc, au départ, on a voulu aller un petit peu vite. On répondait, puisque c'était notre mission aussi de répondre aux citoyens, aux citoyennes, aux habitants. Donc, on nous appelait. Alors, la porte d'entrée, en fait, pour toutes ces réclamations, c'est les travaux de proximité. Donc, la proximité et la gestion urbaine de proximité, c'est moi qui m'y colle aussi. Donc, ça fait encore plus de boulot. J'aurais bien aimé m'en passer. Mais cette concertation, elle est obligatoire, en fait, pour nous. Voilà. On a été aussi élus là-dessus. Donc, les gens, lorsqu'ils constatent quelque chose qui ne va pas, je les invite, bien évidemment, à appeler le service travaux de proximité, dont on pourra rappeler tout à l'heure les coordonnées aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. On appelle les travaux de proximité. C'est enregistré dans la base. Il y a une base au sein de ce service. À n'importe quel moment, en fait, on peut solliciter cette base. Savoir, voilà, il y a Stéphane Hamon qui habite Saint-Brieuc, rue Attel. Voilà. Il a interpellé le service travaux de proximité. Et on est en capacité de dire pourquoi vous avez appelé. Et vous êtes... Votre remarque, c'était ça. Ah bah oui, mais dans ma rue, ça circule trop. Voilà. Vous allez appliquer le stationnement alterné. Moi, ça me dérange. J'ai cinq voitures chez moi. Donc là, je vous dirais, déjà, c'est pas bien. Je suis plus modeste, je vous rassure. Essayez d'en avoir une. Mais voilà, on va entamer aussi une discussion avec vous. Et on va... Alors, initialement, on serait allé vous rencontrer tout de suite. Maintenant, on a préféré sectoriser îlot par îlot. Alors, c'est plus gros. Îlot, îlot par îlot, c'est plutôt quartier par quartier. La ville de Saint-Brieuc en compte une quinzaine. Donc, il va falloir que l'on aille faire l'ensemble de ces quartiers, expliquer notre méthode. Alors, on parle aussi de tranquillité de la ville. Saint-Brieuc n'échappe pas, comme d'autres villes, aux incivilités aujourd'hui. Comment ça se traite dans une municipalité comme Saint-Brieuc ? Alors, c'est un peu compliqué, la tranquillité publique. Vous pourrez certainement inviter mon collègue François aussi une autre fois pour parler véritablement de ces problèmes. Dans le cadre de notre mandat, il existe tout un tas d'instances. On y participe aussi chaque mois. Donc, ça s'appelle la GPO. Alors, ne me demandez pas la signification. Toutes les forces de police de la ville et du territoire sont rassemblées. Et on évoque toutes les difficultés qu'il peut y avoir à l'échelle de la ville, quartier par quartier. Donc, on évoque ça avec la police nationale, la police municipale, la police ferroviaire, la gendarmerie, la déléguée du préfet également qui est là. Le service sécurité des tubes, parce qu'il y a beaucoup d'incivilité aussi. Alors, les tubes, pour nos amis qui ne sont pas briochins, ce sont... Transport urbain briochins. Voilà, les bus, entre autres. Exactement. Donc, justement, ça permet aussi d'amener une forme de tranquillité dans la ville. C'est un petit peu la préoccupation des municipalités aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus agréable de se balader dans une ville où vous n'êtes pas harcelé. Et, enfin, notamment le harcèlement aux femmes. Voilà, nous, on essaie véritablement... L'objectif, c'est ça, c'est d'apaiser la ville. Donc, l'apaiser la ville, il y a tout un tas de procédés pour le faire. Nous, voilà, ça fait neuf mois qu'on est là. Je trouve, très humblement, très modestement, que la ville évolue, les comportements changent. On est arrivé dans un contexte très particulier aussi. C'est pas facile. Même pour nous, en fait, pour nos rencontres, se voir et tout ça. Toutes nos... La majorité de nos réunions se font en distanciel. Donc, voilà, ça manque aussi ce contact. Contact humain. Humain, tout simplement. Et on s'aperçoit aussi qu'à l'échelle de la ville, il y a énormément de gens qui sont en détresse, en détresse psychologique. L'évolution par rapport au premier confinement, on était plus sur des personnes d'une cinquantaine, soixantaine d'années, des personnes du troisième âge aussi. Et là, sur ce confinement-là, ça s'est déplacé. Le curseur s'est déplacé et beaucoup de jeunes, de jeunes ados qui sont aussi en difficulté. Donc, nous, on se doit, ville de Saint-Brieuc, d'entendre ces personnes et de prendre tout cela en considération via le CCAS. Il y a tout un tas d'outils aussi qui ont été mis en place. Il y avait une cellule d'écoute psychologique aussi qui a fonctionné 7 sur 7, 24 sur 24. Voilà, donc c'est véritablement des outils que l'on a souhaité mettre en place pour toutes ces personnes en souffrance. Alors, aujourd'hui, Saint-Brieuc continue d'évoluer. On a une ville par laquelle on passait, mais sans forcément s'y arrêter. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on va parler de politique dans un instant, Stéphane Favret. Mais avec ces élections, évidemment, départementales et régionales, on voit que les villes moyennes, aujourd'hui, sont très courtisées par la classe politique et sont aussi un des maillons de la chaîne entre les grandes métropoles que sont Brest, Rennes, on pourrait y rajouter Nantes, et évidemment la campagne, ou plus exactement la ruralité. Justement, est-ce que le rôle d'une ville comme Saint-Brieuc, qui est située un petit peu à équidistance entre Rennes et Brest, c'est aussi de peser dans ce réseau des villes moyennes ? Évidemment, évidemment, et c'est tout le travail qui initie Hervé Guillard depuis son arrivée et notre arrivée à la tête de la ville. Il y a une agglo aussi dirigée maintenant par Renan Cardraon, le maire de Plérin. Il y a véritablement une équipe au travail du... Oui, oui, comment j'allais dire ça ? Qui est là pour œuvrer pour le territoire. Il y a une volonté politique. Il y a une réelle volonté politique, même au niveau de l'organisation du bureau politique de l'agglo. Voilà, c'est très paritaire, toute sensibilité et compagnie. Il faut bien évidemment que ça fasse consensus aussi, sinon on ne pourra pas avancer. Voilà, avancer dans le même sens pour aussi... J'allais presque dire, pardonnez-moi Stéphane Favre, mais redorer un petit peu le blason de Saint-Brieuc, qu'on avait un petit peu imaginé Saint-Brieuc comme une belle endormie. C'est un peu le sentiment, effectivement, que l'on avait. Ce sont les propos également qui sont remontés durant cette campagne électorale. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer favorablement, positivement. Le maire de Saint-Brieuc ne ménage pas non plus sa peine pour y arriver. Toute l'équipe municipale, mes collègues adjointes et adjoints aussi, il ne vous a pas échappé non plus que jeudi dernier, Hervé a organisé un showroom dans la ville de Saint-Brieuc, présenter les différents spots de Saint-Brieuc qui pourraient intéresser les entreprises nationales. Voilà, donc c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. Donc ça n'avait jamais été organisé non plus à l'échelle de la ville. Voilà, l'idée c'est de faire venir les entreprises, entreprises de services ou d'autres d'ailleurs, de l'extérieur, pour apporter aussi une manne économique, car Saint-Brieuc a été fortement impacté au niveau économique. Exactement, on le voit bien, notamment dans la rue Piétonne, la rue Saint-Guillaume et compagnie, le taux de mitage des commerces est très très important. Les gens aussi ont certainement préféré partir sur les zones commerciales. C'est un problème ça, les zones commerciales. C'est un souci, mais voilà, ce sont aussi les politiques qui décident de l'ouverture de ces zones commerciales. Donc voilà, moi j'ai, on a à la ville bien évidemment un adjoint dédié aussi au commerce, qui vous en dira certainement beaucoup plus et beaucoup mieux que moi sur le sujet. Mais l'idée, l'idée, voilà, puisque l'idée initiale, on parlait de stationnement et compagnie, de ville apaisée, c'est bien évidemment de faire revenir les gens aussi en cœur de ville, en centralité. Alors, quand je dis en ville, je ne suis pas non plus simplement sur le centre-ville, parce que j'ai en charge aussi la politique des quartiers, la vie des quartiers. C'est aussi de... ce maillage, ce maillage au sein du territoire est important. Il y a le centre-ville de Saint-Brieuc, mais il y a tous les quartiers aussi qui sont autour. Voilà, il faut les ouvrir ces quartiers, Stéphane Favré, les ouvrir en fait à la ville, au cœur de ville. Exactement, c'était mon propos à l'instant. Rien ne se fera non plus sans les quartiers. On a un tissu associatif à Saint-Brieuc qui est éminemment riche. Il y a une grande réflexion autour des associations aussi. Mais exactement, exactement. Donc, je ne sais combien d'associations on compte sur la ville, mais c'est quelque chose de colossal. Et lorsque je vous parlais aussi des comités de quartier, donc on est pareil, une quinzaine de comités de quartier à l'échelle de la ville, sur cette idée de stationnement alterné, on passe également par ces comités de quartier parce que ce sont des acteurs incontournables de la vie briochine, j'aurais envie de dire. Donc du coup, plutôt que d'aller directement voir les habitants, on reçoit aussi les comités de quartier. On leur dit, bon, attention, tiens, à telle date, on va venir dans votre secteur. Est-ce que vous pouvez commencer aussi à préparer un petit peu le terrain ? Et ensuite, on fait bien évidemment ces rencontres citoyennes. Et là, je peux vous assurer qu'on a fait énormément de rencontres avec François. Alors, pas que François, puisqu'on a une équipe projet, bien évidemment, là-dessus. Et les services font véritablement aussi un gros, gros travail en amont. Ce qui nous permet à nous, élus, d'arriver, d'aller rencontrer ces personnes. Alors au départ, effectivement, on est peut-être allé un petit peu vite. C'était surtout un peu plus complexe aussi parce que c'est dur de faire évoluer les mentalités. Les habitudes s'installent. Mais les habitudes sont là. Donc nous, on est là aussi pour essayer de faire changer ces habitudes. De dire aux gens, les gens qui ont une cour, un garage, écoutez, c'est plus facile quand même pour vous de garer votre véhicule dans le garage ou dans la cour. Ça libère aussi une place sur la chaussée. Voilà, il faut penser en fait à tout le monde. Je ne suis pas en train de faire la morale du tout. Non, non, on n'avait pas vu ça comme ça. Non, non, mais c'est malgré tout important de le dire parce qu'il peut y avoir des retours aussi de gens. Oui, vous êtes en train de nous embêter. Effectivement, c'est dérangeant. C'est dérangeant, mais c'est dans l'intérêt général. Et je pense que ça ne va pas se faire. On était un petit peu rêveurs certainement aussi lorsque l'on a voulu mettre ce stationnement alterné en place. On pensait que ça se ferait sur 2021. Là, maintenant, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas le faire. Donc du coup, je crois que les nouveaux élus, c'est ça aussi. On a le droit de dire, écoutez, on s'est un peu trompé. Enfin, pas trompé sur la forme parce qu'on est à peu près certain du bien fondé, si vous voulez. Mais sur la méthode, on a le droit de la revoir. C'est pareil, quand on va sur certaines situations, eh bien, écoutez, on leur dit, on ne s'interdit pas de revenir à quelque chose qui fera plus consensus. Voilà, toujours le dialogue avec les habitants. Mais c'est évident. Sinon, de toute façon, c'est voué à l'échec d'entrée de jeu. Alors, il y a aussi, on parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils sont un peu incontournables, de Saint-Brieuc et du vélo. Alors, le vélo à Saint-Brieuc, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a les pours, il y a les contre. Voilà, on va résumer un peu comme ça. Et puis, il y a aussi les utilisateurs qui disent, voilà, il faudrait sécuriser parce que, des fois, les voitures, elles font un peu peur quand on est à vélo. Oui, je l'entends. Mais quand je parle d'apaisement de la ville, il faut qu'on arrive... Je ne suis pas en train... On n'est pas en train d'opposer les gens. Il ne faut pas opposer les cyclistes, les cyclos aux voitures. Il ne faut pas opposer les voitures non plus aux cyclos. Il faut faire cohabiter. Mais c'est ça, il faut que ça fasse consensus. Le mot est souvent utilisé, peut-être parfois un peu trop utilisé. Mais il faut que ça ait du sens. Donc, effectivement, il faut que cette ville soit plus tranquille. Ma collègue Blandine Claessens, qui est en charge des mobilités, travaille à un grand plan vélo, effectivement, avec une association qui s'appelle Vélo Utile aussi, avec qui nous travaillons de manière partenariale. Nous sommes là pour aménager des pistes cyclables. Bien évidemment, dans l'absolu, si on avait les moyens techniques, financiers également, de le faire, ce serait de passer une grande majorité de rues en zone 30, puisque la zone 30, c'est l'espace partagé entre les piétons, les vélos, les voitures. Mais tout ça, ça prend du temps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait simplement neuf mois qu'on est là. Donc, il faut véritablement qu'il y ait une cartographie aussi de toutes ces mobilités qui soient réalisées. Alors, Saint-Brieuc, on a aussi l'impression que la ville, qui était un petit peu partagée par la voie de chemin de fer, d'une façon un petit peu historique, il faut bien voir les choses en face, se retrouve aujourd'hui plus ouverte avec une nouvelle passerelle, avec un quartier qui se trouve, le quartier de Robien, qui se trouve de l'autre côté de la gare de Saint-Brieuc. Dieu, ça c'est pour nos amis auditeurs qui ne connaissent pas trop la ville. On les encourage d'ailleurs à venir faire un tour. Justement, on a l'impression que la ville se réunit. Est-ce que c'était utile aussi d'enlever ces cassures un petit peu, même dans les mentalités finalement ? Évidemment, évidemment. Moi, je suis un adepte, bien évidemment, du faire ensemble et du vivre ensemble. Et ce que je vous disais, ce maillage aussi qui part du centre-ville pour aller dans les quartiers, c'est hyper important, c'est comme cela qu'on arrivera de toute façon à faire des choses aussi ensemble. Mais je vous dis, ça évolue quand même très favorablement à l'échelle de la ville. Et puis, il y a eu ce concours de la plus belle gare de France, allez, on ne peut pas passer à côté, qui a fait aussi un peu rayonner Saint-Brieuc, parce que Saint-Brieuc est arrivé deuxième. Donc voilà, à quelques centaines de voix près, je crois. On vous a d'ailleurs fait un petit peu le reproche, vous aviez tweeté, vous aviez écrit sur les réseaux sociaux qu'il fallait que le Grand Ouest soit derrière Saint-Brieuc. Je crois que ça vous a été un peu reproché. Oui, oui, mais voilà, c'est arrangé depuis. C'est arrangé depuis, voilà. Donc voilà, je voulais vous taquiner, parce qu'on va aussi parler un peu plus largement au-delà de Saint-Brieuc, de ce vœu que la municipalité a voté pour la réunification. On parle beaucoup en ce moment, en période électorale, de cette réunification de la Bretagne, de ce retour de Nantes en Bretagne. Et Saint-Brieuc a franchi le pas de ce vœu pour la réunification. Exactement, c'est un vœu qui a été présenté lors du dernier conseil municipal. Alors la date du dernier conseil, c'était il y a une semaine, je crois que c'est ça. Donc voilà, ça fait l'unanimité. Bien évidemment, il faut aussi que nous en parlions, nous, en équipe, d'abord. Et puis après, bien évidemment, concerter aussi le plus largement possible. Toujours la concertation. Et puis, alors, les langues de Bretagne, on en parle beaucoup, là aussi, aujourd'hui, dans le débat autour des municipales et des régionales. Tous les candidats sont quasiment unanimes pour qu'on préserve les langues, on les défende. Voilà, il y a eu quelques soubresauts au niveau de l'actualité. On a vu cette loi MOLAC en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. On a l'impression aussi que Saint-Brieuc se réapproprie son passé à travers ses langues. Alors, même si on ne parle pas beaucoup breton à Saint-Brieuc, on le parle quand même. Et on voit le retour du galop. Mais exactement. Et ça, c'est... Enfin, durant cette campagne aussi des municipales, c'est quelque chose que l'on a mis en avant. Il n'y avait pas que le breton, il n'y avait pas que le français, il y avait aussi le galop. Et d'ailleurs, nos programmes électoraux, on l'avait traduit en breton et en galop. Voilà, donc demain, vous savez bien évidemment qu'il y a une manifestation aussi à Guingamp. Alors, pour être tout à fait franc, on avait un travail, une journée, un séminaire de travail entre élus demain qui a été de facto annulé pour que la majorité des élus puissent se rendre à ce rassemblement qui aura lieu devant la gare de Guingamp, il me semble que c'est à 13h30. Voilà, rassemblement pour préserver la langue bretonne, pour préserver l'enseignement aussi, par immersion qui est un petit peu mis à mal à travers cette décision du Conseil constitutionnel. Les élections, elles arrivent, élections départementales, élections régionales. Alors, on pourrait en dire un mot, si vous le souhaitez, Stéphane Favré, avec cette montée des extrêmes qui vous préoccupe, comme d'autres élus ? C'est une préoccupation, évidemment, ça ne peut pas être autre chose. Le point positif, même si nous n'avions pas été élus l'an dernier à la tête de la ville, c'était d'avoir mis le rassemblement national, même si je n'aime pas ce terme rassemblement. Pour moi, ça reste un front national, d'avoir éjecté le front national de la ville de Saint-Brieuc. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure en aparté, j'étais à une rencontre politique, effectivement, hier soir. Il y a une grosse, grosse inquiétude de la part de tous les dirigeants politiques, c'est de voir des triangulaires, quadrangulaires qui se profilent à l'horizon sur les départementales, les régionales aussi, mais il ne vous aura pas échappé non plus que ces élections, on parle principalement des élections régionales. Heureusement que Bretagne V est là aussi pour parler des départementales. Là, on essaie de le faire. Les départementales, c'est aussi, vous savez, par essence, ce qu'on appelait le conseiller général, c'est un élu véritablement de proximité. Les gens attendent cette proximité. Donc, pour moi, effectivement, il faut que ces conseillers départementaux, clairement, il faut que les conseils départementaux soient gérés par la gauche, clairement. Voilà le message passe, en tout cas. On voit aussi une politique de la ville qui a accès... Alors, je fais un petit peu la relation, puisque souvent, le Rassemblement national nous parle des migrants, des mineurs isolés. Alors, Saint-Brieuc, justement, a une politique très claire en ce sens. Ah mais, clairement, et on ne s'en est jamais caché. Nous avons beaucoup d'élus aussi qui sont familles accueillantes. À quel titre on devrait renvoyer ces personnes ? Enfin, c'est juste inhumain. Moi, je suis un pro accueil inconditionnel de ces personnes. Donc, oui, non, non, pour moi, ce n'est pas un sujet. Voilà, donc là, il y a un bâtiment qui est mis à disposition par Terre-et-Bait et compagnie. On accueille ces familles qui sont à la rue. Mais c'est juste indigne le sort qui leur est réservé. Alors là, politiquement, justement, il y a une peur de l'autre, aujourd'hui, qui s'installe dans un contexte très particulier ? Enfin, moi, j'allais dire que je n'ai peur de personne. Enfin, je ne trouve pas qu'il y ait véritablement de difficultés. Après, ce que je vous disais aussi en préambule, on n'est pas là pour reposer les gens. Essayons de faire ensemble, essayons de vivre ensemble aussi, avec nos différences. Et je pense qu'il y a une évolution. Je pense sincèrement qu'on y arrive. La jeune génération est peut-être plus ouverte, justement, à ce multiculturalisme. Ah, mais clairement, quand vous parlez avec vos enfants, mes filles, par exemple, elles ne voient pas d'enfants de couleur. Ce sont des enfants. C'est un tel, un tel, voilà, il y a... C'est les copains, les copines. Mais c'est ça, c'est un... Non, mais véritablement, ce n'est pas un sujet pour elles, quoi. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il peut expliquer, justement ? Alors, est-ce qu'il faut éduquer ? Est-ce qu'il faut toujours et encore remettre l'ouvrage sur le métier ? Expliquer ? Faire tomber les différences ? Mais ça, c'est notre travail au quotidien. Voilà, la laïcité, voilà, c'est les valeurs de la République aussi que... Voilà, ce que l'on prône aussi avec... Hier, je faisais un travail aussi avec un emploi adulte relais à l'échelle du quartier Balzac. Elle me dit, mais Stéphane, il faut véritablement qu'on remette ça aussi, même si on a des associations d'éducation populaire qui font véritablement ce travail avec passion. C'est effectivement un travail du quotidien. Il faut qu'on soit présent sur le terrain, voilà, ce sont des valeurs auxquelles nous croyons et on doit les faire partager aussi, et ce, dès la petite enfance, quoi. Voilà, expliquer aux plus petits, finalement. Cette montée de Rassemblement National, et ce sera ma dernière question, Stéphane Favré, parce qu'on a un petit peu dépassé le temps imparti, on va se faire tirer les oreilles. Ce sera donc ma dernière question. Est-ce que, justement, aujourd'hui, cette montée de l'extrême droite qui vous inquiète n'est pas due aussi à une situation de désespérance, alors peut-être aussi reliée à la crise sanitaire et bien d'autres crises autour ? Est-ce qu'il faut, là encore, aussi, faire front alors qu'on sent une gauche... Bon, même si elle est réunie dans le département des Côtes d'Armor, entre autres... Et c'est historique. Et c'est historique, mais à l'échelle nationale, et là, ça nous amène presque sur la présidentielle, on sent une gauche qui a du mal à s'unir, du mal à se parler, du mal à se comprendre. La droite aussi se cherche un peu. Justement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire front républicain, si vous me permettez le terme ? Ah mais moi, j'ai aucune difficulté par rapport au front républicain. Aucune. Aucune. Voilà, nous, on arrive à s'arranger à l'échelle d'un département, ce qui a été un peu moins évident à l'échelle de la région, mais bien évidemment, moi, enfin, le parti dont je suis issu, c'est de prôner ce rassemblement. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, Stéphane Favré. Je rappelle que vous êtes maire adjoint de Saint-Brieuc, en charge de la politique de la ville, et vous étiez notre invité ce matin. Je vous en remercie. Belle journée. Merci à vous, à très bientôt. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.